bonjour à tous c'est diablinte bienvenue dans cette découverte de inua une histoire de glace et de temps un petit jeu narratif en point en clic français donc j'espère que ça va vous plaire et pour rappel les sessions d'enregistrement ont lieu sur twitch vous pouvez rejoindre la chaîne twitch qui est le lien est en commentaire bon visionnage oh 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 Abonnez-vous ! ... Cette histoire qui m'a été contée, celle de l'ours Nanurluk, l'ours géante. Aucune griffe, aucun croc, aucune patience ne pouvaient se mesurer au sien. Elle a arpenté cette terre pendant de très nombreuses lunes, jusqu'à ce qu'elle soit trop à l'étroit. David, c'est moi ! David, c'est moi. Je te réveille ? Non, c'est bon. Je suis en train de me faire un café. Alors, tu en es où de ton périple ? Je viens d'arriver au navire de recherche de Parc-Canada. Je me gèle les miches en attendant que le docteur Gervais daigne venir me chercher. Il fait moins 15, mais vu le vent, c'est plutôt du ressenti à moins 20, si tu veux mon avis. Je ne t'ai pas envoyé là-bas pour que tu me fasses un butin météo, Tania. Tu as pu jeter un oeil aux documents que je t'ai envoyés ? Oui, chef. Je les ai pris avec moi. Ils sont dans mon sac à dos, si jamais j'en ai besoin. Depuis 4 heures ce matin, je suis désormais une experte sur l'expédition Franklin. Je suis prête à écrire l'article du siècle, si je ne m'endors pas debout en plein milieu de mes interviews. Tania, bon sang, je t'avais pourtant bien dit de te reposer avant d'aller sur le terrain. C'est ce que je comptais faire, mais ma correspondance a eu 8 heures de retard. Au moins, ça m'a laissé le temps pour me remettre de mon rêve bizarre. Essaye de rester concentré, d'accord ? Ne me fais pas regretter de t'avoir choisi. Oh, on dirait bien que quelqu'un n'a pas encore bu son petit café. Bon, David, j'ai du travail, moi. Je ne peux pas passer ma journée à papoter avec toi. Espèce d'emmerdeur. Donc ça, elle a dû le penser, mais pas le dire. Mais il a raison, c'est une opportunité en or. Il faut que je me mette au travail. Bonjour, bonjour, j'ai rendez-vous avec M. Gervais. Alan Gervais, eh oh ! Ça commence bien. Il ne peut pas m'entendre avec tout ce boucan. Bonsoir, Psycho. Je vais manger. Bon appétit ! Observez le décor pour trouver des tokens. Ok. Donc maintenant, on peut cliquer sur les personnages. Reportage. Les tokens sont des idées que vous pouvez insuffler dans un esprit pour interagir avec le monde. Mais elle se prend pour qui, elle ? Elle n'a même pas adressé la parole. Tant pis pour elle. Elle ne doit même pas se demander comment ils ont eu l'idée de venir ici. Si je n'avais pas remarqué cette forme sombre l'hiver dernier, ils ne seraient encore en train de sonder les eaux à 100 km au nord, là où se trouvent l'Erebus. L'Erebus qui est un des deux bateaux. Allez, vas-y. Va interroger les Calunat. Nat, qu'est-ce qu'un Inuit pourrait bien t'apprendre ? Bonsoir, Nat. Comment vas-tu ? Eh, mais c'est pour aujourd'hui que la journaliste doit débarquer ? Tania, Talia, un truc comme ça. Franchement, ça ne me dit rien qui vaille. Mais Parc Canada pense que ça leur fera de la bonne pub gratuite. En parlant du loup. Ah, c'est vous la journaliste ? Qu'est-ce que vous attendez ? Vous préférez mourir de froid ou monter à bord ? Charmant. Je devrais essayer de faire bonne impression tout de même. Vous devez être Alan Gervais. Je suis Tania Hippolyte. Ça va, je commence mes vacances. Ah bah oui, c'était la plus heureuse. En vacances pour une semaine. Taina, j'adorerais bavarder. Mais je suis un peu occupé là. Faites un petit tour sur le pont en attendant. Mais ne touchez à rien, d'accord ? Je voulais juste... Parfait. Parfait. Coucou la pastaga, comment vas-tu ? Je crois que j'ai fait bonne impression, non ? Alors, elle avait un dialogue aussi. Mais du coup, comme j'ai choisi de prendre le capitaine en premier, je ne l'ai pas eu. À moins qu'il soit encore là. Oui, il est encore là. Je devais peut-être jeter un oeil à mes notes et me rafraîchir la mémoire en attendant. Ça va très bien. Et toi et tout le monde aussi, j'espère ? Très bien, moi je te remercie. Moins bien que Nat, mais... Sinon, ça va. Rendez-vous avec Alain Gervais, Parc Canada, lieu navire de recherche, 3259 km, deux escales. L'expédition franquin est partie d'Angleterre en 1845. Deux navires, l'Erébus et le Terror, fleurons de la flotte à l'époque. 134 marins chevronnés à bord. Dernière fois que les bateaux ont été vus, 1850. Depuis, 40 corps découverts, 90 à trouver. Empoisonnement, point d'interrogation. Les premières tombes ont été retrouvées sur l'île Bichet. Des bateaux ont été trouvés à Cambridge Bay. Qu'est-ce qui est arrivé à l'expédition Franklin ? Où est le risque de l'équipage ? Qu'est-il arrivé à l'expédition Franklin ? Où est le risque de l'équipage ? C'est ce que je dois découvrir. De la pub gratuite pour Parc Canada 1. M'étonnerait qu'elle écrive quoi que ce soit. On aura déjà de la chance si elle ne vomit pas ses tripes sur le pont. Bah au moins, ce sera marrant à voir. C'est moi qui ne cap pas ce soir ? Ou le jeu ? Ah bah... Je ne sais pas. Je pense que c'est bon. Oh, il y a du monde encore là. Un autre personnage. Maggie Noren, reportage. Voilà la journaliste. Allez Maggie, respire et ne dis rien de stupide. Qu'est-ce qu'un navire comme le HMS Terror faisait dans un endroit pareil ? Ah, vous savez, ce n'est pas vraiment étonnant de le retrouver ici. Nous savions que le terror s'était retrouvé pris dans la glace avec l'Erebus, à 100 km plus au nord. Mais c'est ce que j'ai lu. C'est là que l'expédition Franklin a commencé à partir en sucette, hein ? Oui, voilà. Comme on a retrouvé l'Erebus au sud d'ici en 2014, on s'est dit que le terror devait être à mi-chemin entre ces deux points. C'est vraiment incroyable d'avoir réussi à le retrouver. Et dans un état de parfaite conservation. Ça doit être grisant. Rien que d'imaginer tout ce que vous allez découvrir. Bientôt, on n'aura plus besoin d'imaginer. Eh, vous allez parler de ça dans votre article ? Donc, les navires ont été retrouvés assez récemment. Oh non, la journaliste vient par ici. Si j'assure, je pourrais peut-être être cité dans son article. Bonjour, je suis Tania. Je travaille pour le Discover. Je peux vous poser quelques questions ? Vous avez des découvertes intéressantes. Intéressantes ? C'est un euphémisme. Ce qu'on a trouvé, c'est tout bonnement extraordinaire. Ce que nos lecteurs voudront savoir, c'est ce que vous pensez pouvoir découvrir. Ce qui est arrivé au terror et à son équipage. On a encore du travail avant de pouvoir proposer une théorie du travail, Jeffrey. Tu piges ? Désolé, je n'ai pas le temps de vous parler. Mais regardez ce qu'on a déjà trouvé aujourd'hui. Des vieilles boîtes de conserve. Oh. J'ai un petit creux, mais pas à ce point. Bah oui, peut-être mieux pas. Ils ne mangeaient que des boîtes. Ils n'avaient aucun loisir. Souffraient au quotidien. Aucun doute, les marins du 19ème siècle vivaient comme des doctorants. Un petit succès. Je ne vois pas l'intérêt de garder ces vieilles boîtes de conserve. J'imagine que c'est pour ça qu'ils font les fouilles et que moi, je conduis le Zodiac. Tout ce que nous pouvons remonter de l'épave du terror peut nous aider à découvrir la vérité. Ça veut dire quoi ? Doctorant ? C'est quelqu'un qui prépare un doctorat. Conserve. Voyons voir ce qu'il y avait à la carte de la cantine du terror. Bah oui. Ces conserves sont étonnamment bien préservées. Nous nous avons trouvées sur une étagère du garde-manger. Je vous déconseille d'en ouvrir une. Oui, j'imagine qu'elles sont périmées. Pire, certaines étaient mal scellées. Elles ont été contaminées au plomb. Ah oui, j'ai lu des choses là-dessus. Vous pensez que c'est ce qui a tué l'équipage ? Pas forcément. On a déjà fait quelques tests. Le niveau de plomb dans les eaux de l'équipage correspond au taux moyen des marins à l'époque. Les Britanniques de l'époque étaient exposés à des taux de plomb bien plus importants qu'aujourd'hui. Ah ok, j'ai pas eu mon bac, c'est pour ça que je sais pas. Ah oui, mais c'est bien plus loin. Ah, les joies de la révolution industrielle. Nous aurons les résultats des analyses toxicologiques dans quelques mois. On sera fixé. Fouille marine. Allez, on recommence. Les plongeurs viennent de donner le signal. Leur panier doit être plein. Maggie n'a rien remarqué. C'est l'occasion rêvée pour me faire mousser auprès d'Alan. Maggie, qu'est-ce que tu attends ? Active le treuil. Ah bah, quelle ambiance. Hein ? D'accord, je m'en occupe. Mais... Mais quoi ? Arrête de glander. On a du pain sur la planche. C'est juste que c'est toi qui devais t'occuper du treuil. Et merde. Très bien, je m'en occupe. On a mieux à faire qu'à s'engueuler à propos du treuil. Quelle ambiance. Eh oui. Je pensais que c'était son tour. L'humiliation, quoi. Ce n'est pas comme ça que je vais avoir mon poste doctorat. Et elle, qu'est-ce qu'elle en pense ? J'ai aperçu les quartiers des officiers quand nous étions dans le sous-marin. Les cartes, les instruments de navigation et la cabine du capitaine, tout est intact. Ce que je rêve de trouver, c'est le livre de bord du navire. Nous pourrions y apprendre tellement de choses sur les derniers jours du terror. Les plongeurs n'ont pas encore réussi à le retrouver. Quelqu'un aurait-il été plus rapide que nous ? Je ne pense pas. Vu le bruit, ils doivent être en train de remonter le reste de l'épave. J'espère qu'ils feront une découverte pendant que je suis là. Ce serait parfait pour mon article. Je me souviens des histoires que racontaient les anciens. Deux chasseurs ont retrouvé l'épave de l'Eribus avant qu'il ne coule et ils l'ont exploré. Dans la cale du bateau, ils ont trouvé un géant qui souriait. Debout, immobile dans le noir. On pense qu'ils ont trouvé le cadavre gelé d'un des membres de l'équipage. Et que son sourire devait être dû au scorbut. Avec un peu de chance, les poissons ont fini de manger les corps. Et on ne verrait plus ses horreurs. Mais tu as déjà pris le bac. Ah oui ! Plus j'y pense, plus je me dis que nous avons fait une découverte incroyable. L'épave du terror est parfaitement préservée. Si on la remontait, je suis sûr qu'elle pourrait encore flotter. Si on continue comme ça, on finira même par découvrir ce qui est arrivé à l'expédition Franklin. Et si je tourne, c'est quoi ? Ok. Ah ! Reste humain. C'est déjà Halloween ? Ah bah... Même après toutes ces plongées, je suis encore choqué de trouver des restes humains. Ce n'est pas facile de faire parler les morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé à bord de ce bateau ? Je suis calé dans le canapé sur la télé. Tu es en grand ce soir. Super. Ah ! Je n'avais pas fini les fouilles avec elle. La découverte du terror est un véritable tournant dans l'histoire canadienne. Ici, l'expédition Franklin est légendaire. On apprend à l'école l'histoire de la découverte du passage du Nord-Ouest. A l'époque, le Premier ministre, Stephen Harper, a lancé une expédition pour localiser les épaves. Mais il ne voulait pas seulement percer le mystère de l'équipage disparu. Il voulait prouver la souveraineté du Canada sur cette région. Je veux découvrir la vérité derrière le mythe. Ah ! Des crânes. J'ai bien fait de venir. Ce sont ceux de l'équipage ? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas trouvé d'ossements de l'expédition Franklin. Ce doit être une découverte capitale. Docteur Gervais, plus que 87 et vous avez la collection complète. Ah oui. Oui, c'est une belle avancée. Mais comme toujours avec ce genre de découvertes, ces ossements posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Mais pourquoi autant de marins seraient-ils restés sur le navire ? Ils auraient pu tenter leur chance et essayer d'atteindre le continent à pied, au lieu de simplement attendre la mort ici. Nos recherches sont loin d'être terminées. On trouvera peut-être des réponses bientôt. Bon appétit Valérie. Peut-être. Ou alors on ne saura jamais la vérité. Vous pouvez voyager librement à travers le temps pour dérouler le fil de l'histoire. Donc là, si j'ai fini, comment on fait ? Ce crâne me rappelle la maison. Cynthia est entrée dans sa période gothique assez jeune. Mon dieu, je parle comme mon père. Alors c'est comme... Non, c'était où ? Là ? Ah ouais, ok. Commandant, nous devons prendre une décision. Et vite, notre survie en dépend. Monsieur Woodruff, veuillez ne pas oublier que je suis le dernier officier à bord. Voulez-vous ? Je suis le seul à pouvoir donner des ordres et à pouvoir prendre des décisions pour l'équipage. On n'est même pas trente. Et l'été qui s'annonce risque d'être aussi froid que le dernier. Commandant, nous devons abandonner le terror. Abandonner le terror ? Vous avez perdu l'esprit ? Je vous conseille de tenir votre langue à l'avenir. Commandant, je vous en prie. Il faut m'écouter ou il sera trop tard. Si nous partons maintenant, nous pourrons... Vous pouvez surtout vous taire, Woodruff. Ou vous pourriez le payer de votre vie. Imbécile. Il est en train de jouer avec nos vies. Il ne mérite pas de nous commander. Pourtant, on continue à lui obéir. Est-ce de la peur ? De la loyauté ? Ou de l'obéissance aveugle ? Je dois trouver un moyen de convaincre tout le monde de quitter le navire. Je pourrais peut-être leur parler de mon rêve. Non, ils vont penser que je suis fou. Même moi, j'ai du mal à y croire. Je dois trouver autre chose. Donc là, on est reparti dans le passé. Canon. Monsieur Gore continue de nous faire entretenir les canons. Même après tout ce temps, il dit que c'est bon pour le moral des troupes. Ça commence à devenir ridicule. Le terror était une bombarde. Comme les Rébus. Ils ont été reconvertis pour l'exploration arctique. Il a survécu à la guerre de 1812. Et à des expéditions en Arctique et en Antarctique. Je n'ai pas un parcours assez prestigieux. Mais nous sommes arrivés jusqu'ici ensemble. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Je trouve les passages sur la guerre bien plus faciles à mémoriser. Je me demande bien pourquoi. D'accord. Faites branle-bas à l'équipage. Nous allons hisser le pavillon. Qui restera haut, nous le jurons. Boum boum. Campbell, Campbell. Rendez-vous utile pour une fois. Oui, commandant. Faites-moi un rapport sur nos canons. Tout est d'un ordre, commandant. Enfin, je crois. Oui, très bien. Continuez ainsi, mon brave. On finira bien par faire de vous un vrai marin. Fuir. Il y a quoi de l'autre côté ? Oh, il y en a d'autres, là. Ma main a coupé que le froid a bousillé nos canons après tout ce temps. Mais Gorr continue à les inspecter tous les matins. Et pourquoi il pense que les phoques et les ours polaires vont nous assiéger ? Des canaux de sauvetage. Ça nous fait une belle jambe, là. On ferait mieux d'en faire du petit bois. Oui, s'ils sont bloqués dans la neige, ça ne change pas grand-chose. Enfin, dans la neige, dans la glace. Toute cette puissance, le meilleur navire de la flotte de sa majesté. Mais à quoi vont nous servir ces canons ? Il y a quelques mois, des hommes sont partis pour chercher de l'aide. Personne ne sait ce qui leur est arrivé. Et on ne les a jamais revus. Ils se sont séparés, là, il y a des morts. Je me demande si Gorr a pensé à écrire le nom des morts dans le livre de Borr. Il passe suffisamment de temps dans sa cabine pour ça. Pendant qu'on se gèle le cul sur le pont ou dans la cale. Lui, il est bien au chaud dans sa cabine. Il a même sa propre fenêtre. Même s'il a vu, laisse à désirer. T'as encore quelque chose à dire ? Je m'entendais bien avec Stanley Godzir. Godzir était un fier écossais. Il me taquinait parce que je suis galois. Mais c'était gentil. Ils m'ont appris des rudiments de médecine. Maintenant qu'ils sont morts, c'est moi le chirurgien. Moi, si seulement ma maman pouvait me voir maintenant. Mais je ne peux pas grand chose contre le froid, la faim et les carences. Je fais de mon mieux. Je refuse de mourir ici. Je veux revoir ma chère Ecosse. Je veux rentrer chez moi. Ellie, mon amour. Moira, ma chérie. Je vous promets qu'on se reverra. Je dois tout faire pour rentrer à la maison. Ah ok, on a encore des trucs là. Bon, je vais déjà leur reparler à eux. Si Smith n'était pas mort, je ne serais pas devenu l'aide de camp de M. Gore. Tu parles d'une promotion. Il passe ses journées enfermé dans sa cabine. Il marmonne tout seul et il écrit dans le livre de bord. Peut-être que je devrais parler aux autres de ce que j'ai vu ce matin. Non, ça causerait trop de problèmes. S'il y avait un moyen de s'enfuir, on serait déjà sortis d'affaires. Mais même si on part, comment faire ? Comment survivre sur la glace ? Où s'orienter ? On ne peut pas s'en sortir sans... Sans aide, pardon. Et personne ne va nous aider. Des dizaines de marins sont déjà morts et on risque de les rejoindre si on ne fait rien. Ils sont encore prisonniers de l'ancien monde. Ils n'ont pas le courage qu'il faut pour se libérer. Combien d'entre nous vont mourir avant qu'une décision soit prise ? Non, si quelqu'un doit mourir, c'est l'enfoiré qui nous garde enfermés sur ce bateau. Je préférerais le raisonner, mais je dois faire le nécessaire pour nous sortir de là. Alors lui, il est motivé pour partir. Nous pouvons charger les canaux comme des chariots et partir vers le sud. Il nous faudrait des provisions et des marchandises à échanger avec les Inuits que nous croiserons. Ce sera dur, mais nous n'avons pas le choix. On les enterrera comme on pourra. Et nous, qui va nous enterrer ? Si seulement je savais lire, je pourrais trouver du réconfort dans la Bible qu'on m'a offerte. Si Gorr veut bien qu'on reste ici, il doit avoir une bonne raison. Ce n'est pas comme si j'avais une meilleure idée. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense du coup ? Les rébus, les ténèbres, une mausolée. Ce bateau était un tombeau. Le froid, la faim, la mort. Non, 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 pas pour moi. Cette coque solide m'est brisée par la glace. La glace, nous devons partir. Nous devions lever l'encre. Le terror devait naviguer quoi qu'il en coûte. Mais qui va payer ? Qui va payer pour l'abandon de l'Erebus ? Des questions seront posées. L'ami Roté voudra des réponses. Moi, non. Ça devrait être une grande carrière. Mais si je peux sauver le terror et son équipage ? La gloire. La gloire pour le grand lieutenant Graham Gorr. Monsieur Gorr, vous avez même réussi à entretenir les canaux de sauvetage durant ce supplice. Merci, amiral. Mais je n'ai fait qu'appliquer le principe que l'on m'a enseigné à l'académie. Il me semble que vous n'avez pas encore présenté à ma chère fille. Effectivement. Je n'ai pas encore eu cet honneur. Enchantée, mademoiselle. Eh bien. Il n'y a pas tout dit sur les morts, lui. Notre âme est autant mise à l'épreuve que notre corps. Beaucoup n'ont pas survécu. Donc là, il y avait d'autres choses. Oh ! 10 septembre 1848. Je suis le lieutenant du vaisseau Graham Gorr. Dernier officier encore en vie du HMS Terror. Même si notre situation semble critique, j'ai toute confiance en la mi-routée. Il est certain qu'une équipe de recherche doit être déjà en route pour nous porter secours. Il est de mon devoir de garder le terror en parfait état afin de présenter un navire impeccable à nos sauveurs. 17 novembre. Là, c'était quand ? 10 septembre. Après des années en mer avec ces rustres marins, je dois avouer que leur conversation d'une pauvreté affligeante m'ennuie. Je trouve un peu de réconfort dans mes quartiers grâce à la bibliothèque admirable fournie du navire. Je me dois de lire le dernier livre de M. Charles Dickens avant que mes hommes ne l'utilisent pour allumer un feu. Décembre. Mon cher Dickens, j'ai le regret de vous informer que mon navire est pris dans les glaces des territoires du Nord-Ouest. Je vous demande de bien vouloir persuader Sir James Clark Ross, grand explorateur arctique, de venir à notre secours. Je n'ai jamais rencontré Sir James, mais je connais bien son cousin Albert. Février. Ils lui ont tout pris. Son boum boum, sa gling gling. Non. Les bocaux dans l'antre de la bête. Saturne, du poisson. Rameur imposant, fatigue grandissante. Le garçon à la lanterne magique. L'homme de pierre dans une image dansante. Trois chasseurs, hélas. Pauvre Iorik. Où sont donc partis tes frères ? Février, ça commence à aller pas terrible. Non. Un jour, quelqu'un devrait essayer de comprendre toutes les erreurs que nous avons commises. Enfin, si les officiers ont bien pensé à tout écrire dans leur livre. Les officiers passaient leur temps au chaud dans leur quartier, à griffonner dans leur carnet. Ils sont morts comme les autres au final. Bon débarras. Je dois dire quelque chose, Woodruff. Saurait quoi faire. Woodruff, je dois vous parler de quelque chose que j'ai vu dans la cabine de M. Gore. Je l'ai aperçu en train d'écrire dans son livre de Bore ce matin. Il avait l'air très agité. J'étais curieux. Alors je suis allé voir. Je ne sais pas très bien lire, mais... Mais c'était très effrayant, commandant. Je pense qu'il est devenu fou. Je pense qu'il n'a pas supporté notre situation. Je vois. Tu as bien fait de m'en parler. Si Reuben dit la vérité, alors il faut que tout le monde le sache. Ouh là. Ah, tout le monde a tout maintenant. S'il refuse d'entendre raison, alors il faut utiliser la force. Que Dieu lui vienne en aide. Woodruff est un type bizarre. Mais il m'intrigue. On a peut-être une chance de nous en sortir. On va garder Révolte pour la fin. J'ai pu voir un peu ce que Gorr avait gribouillé dans son livre. Je ne sais pas lire, mais je reconnais une diablerie quand j'en vois une, moi aussi. Nous n'avons plus le choix. Cet homme nous mène droit en enfer. Ouh là ! Commandant, le Seigneur va guider nos pas à partir de maintenant. Et pas vous. Tous les autres officiers sont morts. Il ne reste plus que Gorr. Il sera seul face à nous. Encore faudra-t-il que les autres me suivent. Bah ça a l'air parti. Ça y est, il me croit. L'espoir revient. Peut-être que le rêve que j'ai fait était un signe. C'est encore pire que ce que je pensais. Des pages et des pages de gribouillage. Des lettres impossibles à envoyer. Des dessins. Je ne peux pas le laisser nous conduire à une mort certaine. Écoutez-moi tous. Vous aussi, Gorr. Gorr est persuadé que quelqu'un va venir nous sauver. Malheureusement, je pense qu'il se trompe. Assez, Woodruff. Si vous continuez comme ça, je vous fais donner le fouet. Le fouet ? Et qui va me fouetter, commandant ? L'amirauté ? Ou peut-être allez-vous encore écrire à un de vos amis imaginaires ? Que ? Tout est dans son livre de bord, les gars. Il est devenu fou. Il va tous nous te faire tuer. Ces hommes sont encore loyaux, Woodruff. Ils sont fidèles à la couronne. Peut-être peut-on les laisser décider par eux-mêmes, commandant ? Je vais prier pour que ça ne finisse pas en bain de sang. Je n'ai encore jamais tiré. Comment faire si ça dégénère ? Woodruff a l'air de savoir ce qu'il fait. Au moins, on ne va pas rester là, ici, à attendre la mort. Nous devons arrêter Gore. Il n'est pas dans son état normal. Je comprends bien qu'il veut bien faire. On doit avoir le même âge. Mais même moi, je comprends que rester ici et mourir de froid, ce n'est pas une solution. Nous allons quitter ce navire. Nous allons survivre. Woodruff sera notre nouveau commandant. J'ai confiance en lui. Alors qu'est-ce qu'il dit maintenant, lui ? Ils sont tous de mon côté. Je n'ai pas le choix. Il faut en terminer. Gore, c'est fini. L'équipage et moi allons abandonner ce navire maudit. Vous n'êtes que des marauds, des gouniafiers. Il va vous mener droit vers vos tombes, des croix sur le rivage. La roche s'empile sur vos os. Ce n'est pas trop tard, commandant. Vous pouvez venir avec nous. Vous, vous avez volé la propriété d'un officier supérieur. Vous avez perverti mes hommes avec vos mensonges éhontés. Vous ne pouvez pas comprendre, mais vous ne pouvez pas comprendre. Commandant, vous n'êtes pas dans votre état normal. Pourquoi est-ce que mes hommes devraient suivre un minable comme vous ? Vous ne saviez même pas écrire quand nous avons quitté l'Angleterre. Écoutez-moi bien, pauvre crétin. Vous n'êtes plus notre supérieur. C'est terminé. Vous pouvez venir avec nous ou crever ici la gueule ouverte. Vous courez à votre perde, Woodruff. Je préfère vous tuer de mes mains que de vous laisser quitter ce navire. Qui va tirer ? Ah, un nouveau succès. Pas besoin de vous salir les mains, commandant. Quel suspense. Un crâne. J'ai bien fait de venir. Cela fait longtemps qu'on n'avait pas trouvé d'ossement de l'expédition Franklin. C'est une sacrée découverte, non ? Bien, bof. Ne faites pas attention à lui. Il essaie d'avoir l'air cool devant vous. Je suis sérieux. A quoi est-ce qu'un crâne de plus va nous servir ? Il faudrait trouver des objets. On dirait bien que celui-ci n'a pas succombé à un empoisonnement au plomb ou aux engelures. Regardez, le crâne est fracturé. Je peux regarder ça de plus près ? Ah, oui. C'est plus fracturé, ça. Qui sait ? Ce crâne a peut-être encore une histoire à raconter. Je pense. Observez l'objet pour trouver des indices. Des indices, pardon. Et combinez-les. Ben... Ce trou est très net. Je pense qu'on lui a tiré dans la tête. Oui. Ce pauvre titre a été exécuté. Ça me paraît très clair. Cette dent n'est pas une dent ordinaire. C'est un plombage. Ce n'était pas courant à l'époque. Je pense que ce n'était pas qu'un... Ce n'était pas qu'un simple marin. Tu gagnes des tokens, bord de rire. Eh oui ! Ça te poursuit. Ah bah toujours des succès. Comme toi, tu cours les succès. Quel genre de marin pouvait s'offrir des soins dentaires en 1845 ? Qui vous autorisait à toucher à ces os ? Je pense que c'est un officier. Il a été abattu à bout portant d'une balle dans la tête. Tout me semble indiquer une mutinerie. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mutinerie. Une mutinerie ? C'est une bonne idée. C'est toujours mieux que de lécher le cul d'Alan toute la journée. Ah lui, il est direct. Quand ils sont montés à bord, ils étaient pleins d'espoir. Mais comment ont-ils fini ? Quand on réfléchit à ce qu'ils ont vécu, la faim, le froid, une révolte, ça semble logique ? Il faut que nous comprenions ce qui est arrivé au terror et à ces hommes. Je deviendrai un archéologue reconnu dans la communauté et par mon équipage. Si j'ai raison à propos de la mutinerie, ça va me faire un article du tonnerre. David sera peut-être même impressionné pour une fois. Mais je dois m'assurer de ne pas dire de bêtises. Gervais pourrait pouvoir confirmer ma théorie, non ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ma théorie sur une mutinerie ? Je pense que vous regardez trop la télé. Merde. Non, je pense qu'on peut trouver une autre explication. Cette journaliste de mes deux va me voler ma découverte. J'ai travaillé trop dur pour ça. Si la presse apprend cette histoire avant le Premier ministre, ma carrière est foutue. Il faut que je la vire du bateau avant qu'elle ne gâche tout. Si vous voulez bien nous excuser, mademoiselle, j'ai du travail sérieux qui m'attend. On ne peut pas vous laisser jouer avec ses crânes. Attendez, je croyais que l'autre là, je ne sais plus son nom, il va vous ramener sur la terre ferme. Je suis sûr que vous mourrez d'envie d'un café bien chaud. Non, on se voit demain au camp, ok ? Je... Parfait, allez à la prochaine. Bon, ben c'est raté, il me vire déjà du bateau. Qu'est-ce que David va dire si on me refuse l'accès au navire de recherche ? Donc c'est la fin de cette découverte. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vais bien sûr continuer l'aventure. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer l'aventure avec moi. Et vous pouvez bien sûr me rejoindre sur Twitch pour suivre l'aventure en direct. A bientôt pour le prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada